Donc je vais vous présenter un projet perso que j'ai commencé il y a un an, qui s'appelle Schéma, et qui permet de documenter automatiquement des dates et de données. Mais avant, je vais vous parler de moi. Donc je m'appelle Emmanuel Schéma, j'ai 41 ans, je suis geek, je suis un peu touche-à-tout, d'où le côté un peu geek. J'ai découvert les logiciels libres à l'époque où j'étais étudiant à l'Effray, l'école française d'électronique et informatique. J'ai découvert ça, j'ai tout de suite adhéré, donc je suis là depuis 1998. Et j'étais utilisateur à l'époque de Red Hat Linux. Red Hat Linux a depuis arrêté sa distribution. Enfin Red Hat a depuis arrêté la distribution Red Hat Linux. Et à la place, ils ont lancé une distribution qui s'appelle Fedora. Et donc je suis utilisateur de Fedora depuis Fedora Core. Pour la petite histoire, on a une Fedora 27 qui vient de sortir à l'article. Je suis administrateur système, j'ai surtout fait de l'administration système sur Google Bien et du Red Hat. Et j'ai été à un moment donné contributeur relativement régulier à un logiciel qui s'appelle Bozilla. qui permet de gérer des rapports de bugs. De façon plus efficace que de coller des post-it sur l'écran et essayer de s'en rappeler le moment venu. Donc voilà, j'ai contribué pendant quelques années. Aujourd'hui, je suis ingénieur recherche et développement dans une boîte qui fait de l'hébergement web orienté sécurité. Je participe à tout un tas d'associations qui sont liées au logiciel libre. Paris Lux, le groupe d'utilisateurs de l'hébergement de Paris. Borsali Lux qui fait la promotion Fedora. Et les montgures de perles qui font la promotion du langage du même nombre. Voilà, jeux vidéo, BD, que ce soit Bunga, des fous commeège, des fumes éthiques, des comics, etc. Et vous avez mon Twitter où j'essaye d'être le plus drôle possible. Et Github où j'essaye d'être le plus sérieux possible. Donc voilà, en fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez vous abonner à l'un ou à l'autre. Donc, j'utilisais pas le micro-main. Ah, on m'a dit que ça servait à rien, qu'il était pété. Ah bon. Il y a peut-être qu'il tombait par contre le tableau qui s'est débranché. Bah, du coup, s'il n'y a pas le micro-main... Ok, bon, très bien. Donc, je vous ai dit que j'étais contributeur à Buxilla. Je suis toujours inscrit sur la liste de diffusion où on a régulièrement des gens qui nous disent qu'ils ont hérité d'une instance de Buxilla et qui veulent la remettre en route. Alors, ils ont hérité d'une instance de Buxilla qui était complètement pétée. Qui veulent la remettre en route, mais qui ne le savent absolument rien de cette instance dont on leur a désigné volontaire pour la remettre en route. Parfois, pas même la version de Buxilla qui était utilisée. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc, en général, on leur dit à partir du moment où vous avez la base de données, vous pouvez créer une nouvelle instance de Buxilla qui pointe sur cette base de données. Vous pouvez repartir comme un dingue, sauf si vous avez fait des grosses modifications. Et pour vérifier les modifications, il nous fallait le modèle du schéma de la base de données officielle de Buxilla. Donc voilà, pour qu'on puisse leur dire, soit vous êtes comme ça et vous êtes bon, soit vous n'êtes pas comme ça et dans ce cas, il y a un problème à régler. Donc voilà, et ça, c'est des questions qui revenaient régulièrement. Je ne sais pas très bien comment les gens font pour en arriver à ce stade-là, mais toujours est-il qu'on amenait régulièrement la question. Il fut un temps, il y avait un projet qui s'appelait Buxilla-schéma, qui documentait les schémas de base de données de Buxilla. Donc c'était assez pratique pour ce que vous pouvez dire, en fonction de votre version de Buxilla, voici le schéma de base de données que vous devriez avoir. Et soit vous avez un schéma de ce type-là et c'est bon, soit il est différent et dans ce cas, il faut résoudre les problèmes. Donc c'était des gens d'une société qui s'appelle Travenbok, qui étaient des consultants, qui apportaient un savoir-faire sur Buxilla, qui avait codé ce truc-là pour une utilisation en interne et qui s'était dit pourquoi pas le mettre à disposition tout le monde. Bon, c'était bien pratique, sauf qu'au bout d'un moment, ils ont décidé d'arrêter de faire du Buxilla. Du coup, plus besoin de maintenir Buxilla-schéma. Et on pratique la dernière version qui est web-apportée. Alors, le site web existe toujours. Simplement, la dernière utilisation de Buxilla qui le documente, c'est la version 3.4.2 qui est sortie en 2013. Sachant qu'aujourd'hui, on en est à 5.0.2. Et on s'apprête à sortir d'une part 5.0.4 et d'autre part une version 6.0. Et depuis, le schéma de la base de données a changé plusieurs fois. Donc voilà. Ces braves gens ont arrêté de développer leur outil pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'ils avaient décidé de coder en Python. Ils se sentaient plus forts en Python qu'en Python. Le problème, c'est que Buxilla, c'est un truc qui est écrit en Python. Donc, on se retrouvait avec des gens qui essayent de documenter, apporter une documentation dans un langage, un outil qui est codé dans un autre langage. Et du coup, de temps en temps, ils posaient des questions au développeur Buxilla, mais on ne savait pas très bien leur répondre parce qu'on sait tous coder en Perl, mais on n'est très peu à savoir coder en Python. Voilà. Donc ça, c'était une première difficulté. Ensuite, comme ils ont construit leur outil à fur et à mesure, ils n'ont pas hésité à faire en sorte qu'on soit obligé de déclarer des versions de Buxilla à plusieurs endroits différents de leur code. Donc, pour rajouter une nouvelle version de Buxilla, il fallait rajouter sa nouvelle version dans trois endroits différents du code. Et si le schéma de la base de données avait changé par rapport à la version précédente de Buxilla, il fallait refaire encore des troubles par l'arrière. Et tout ça, c'était un peu fastidieux, et à tel point qu'ils ont décidé d'arrêter au bout d'un moment. Donc voilà. Et vous pouvez aller voir le README qui accompagne le logiciel, où il vous explique que le code a été écrit à fur et à mesure, qu'il y a très peu de choses qui ont été factorisées, et que ça pique un peu les yeux quand on regarde le code. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais essayer de remettre ce truc-là en marche. J'ai lu le README, ça m'a fait un peu peur. J'ai pas coupé le code. Effectivement, ça pique les yeux. C'est pas carrément. Et j'ai opté pour une deuxième solution. La solution, c'est de repartir deux ans. Parce que là, il n'y a vraiment pas grand-chose à conserver. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écrire en termes. D'abord, je me sens plus fort en termes qu'en Python. Et ensuite, si jamais j'ai un problème, je peux toujours demander au développeur d'Auxilla. Et il y a une meilleure chance qu'ils me répondent sur une problématique en Perl qu'une problématique en Python. Bon, déjà, hein. Ensuite, on va essayer de réutiliser... Il y a tout un tas d'outils qui sont relativement standards dans une Perl. Et on va essayer de les réutiliser le plus possible, afin d'écrire le moins de code possible. Le moins on écrit de code, le moins on va écrire de bugs. Et d'une manière générale, ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter des fonctionnalités sans avoir à faire le travail soi-même, puisqu'on utilise des bibliothèques. Voilà. Et surtout, on va essayer de faire en sorte que le fait de le maintenir soit aussi facile que possible. Et ça, ça veut dire qu'on va... Lorsqu'on va déclarer une nouvelle... Quand on va sortir une nouvelle version de bugzilla, on va essayer de faire en sorte qu'on ne la rajoute qu'à un seul endroit du code, et pas à trois centres différents. Et ensuite, s'il y a des changements, il faut le rajouter dans une quatrième et cinquième colonne. Donc, on va essayer de faire en sorte... Le fait de rajouter une version de bugzilla aussi simple que possible. Alors, donc le projet sur GitHub, c'est un fork de bugzilla-schéma. Et je suis à peu près certain que si vous faites un diff entre ce qui existe actuellement et ce qui existait dans la dernière version de bugzilla-schéma, il y a peut-être quelques lignes du README qui sont en commun entre les jeux. Sinon, tout le reste a été réécrit et fondé de chez les WDG. Donc voilà. Donc, les outils standards sous perles. À un moment donné, je vais chercher comment attaquer une base de données. Enfin, comment attaquer une base de données et récupérer des objets perles au bout. Et donc, on m'a expliqué que ce que je cherchais, c'était un ORN. Et que l'ORN standard en perles était un truc qui s'appelle DBX class. Qui est très ponctu, très actif, utilisé par une grosse partie des volumes de perles qui existent dans le monde. Et qui est très solide et très bien utilisée. Voilà. Ensuite, j'ai cherché comment transformer les objets qui étaient récupérés par DBX class en HTML, pour pouvoir générer des pages web. Je suis tombé sur un truc qui s'appelle DBX Autodoc. Qui a été créé par l'un des marqueurs de DBX class, qui avait besoin, lui aussi, de documenter des bases de données en HTML. Et ensuite, j'ai cherché comment faire un site web en perles. Et là, je doublais sur 327 possibilités. Et j'ai pris la première qui me passait. Parce que je n'avais pas le coeur de tester 327 pour déterminer celui qui était le plus facile à utiliser. Une fois ceci fait, je me suis installé une version de bugzilla dans un coin. Et je me suis rendu compte que DBX class est livré avec un outil en ligne de commande qui se connaît à une base de données et qui écrit des modules perles qui correspondent aux tables de la base de données en question dans un coin. Donc, je me suis dit, c'est génial, il y a la moitié du boulot qui est fait. Le problème, c'est que moi, je voulais documenter toutes les versions de bugzilla qui existent. Et du coup, il a fallu installer, je me suis dit, c'est pas grave, je vais installer toutes les versions de bugzilla les unes à la suite des autres. Utiliser l'outil en question, sauvegarder le résultat, et puis passer à la version suivante. Donc, j'ai téléchargé toutes les versions de bugzilla. Au bout d'un moment, je me disais, le téléchargement, il prend un peu de temps. Et je regarde, et en fait, je me rends compte qu'il y a eu 200 versions de bugzilla. Alors, il faut savoir que bugzilla, c'est un truc qui existe depuis 99. Donc, il y a eu tout un tas de versions. Donc, 200. Et il fallait que j'installe 200 versions de bugzilla pour ensuite lancer un outil en ligne de commande pour ensuite passer à la version suivante. Donc voilà, très rapidement, je me suis dit, je vais automatiser ça parce que sinon je ne peux pas m'en sortir. Et ça a plus ou moins marché. C'est juste à partir du moment où on arrive sur les versions de bugzilla qui ont été écrites avant 2002. Où là, pour installer ça sur une machine moderne, il faut un peu s'accrocher parce que ça demande du MySQL 3. Et ça refuse d'installer sur des versions de MySQL récentes. Donc voilà, il faut un peu bidouiller avec des machines virtuelles. Mais au bout d'un moment, je suis arrivé à installer toutes les versions de bugzilla, y compris les versions qui dataient au tout début. Et je me suis retrouvé avec 200 répertoires de codes perles générés automatiquement. Voilà, je trouvais que ça faisait pas mal de codes perles. Et donc je me suis dit, comme les schémas de base aux données ne changent qu'une fois de temps en temps, je n'avais gardé que la première version de bugzilla pour laquelle il y a un changement de schéma. Et tout le reste, je vais dire, c'est la même version que la précédente. Une fois que j'avais le code perles généré automatiquement, je me suis dit, il faut trouver un moyen de convertir ça en HTML. Et donc j'ai trouvé dbcx autodoc qui est livré avec une ligne de commande qui vous permet de spécifier un répertoire dans lequel vous avez du code perles et qui génère la page HTML qui documente la base de données qui est associée. Donc là, on se dit, c'est génial, c'est l'autre moitié du travail qui est fait. Sauf que j'ai regardé le code HTML qui est généré automatiquement par dbcx autodoc, et je me suis rendu compte que c'était très moche. Ça piquait les yeux, moins que le code Python des premiers types, mais ça piquait les yeux quand même un peu. Donc voilà, j'ai présenté cet outil aux journées perles l'année dernière. Et il y a une personne dans la salle, qui s'appelle Clemo Houdou, qui m'a dit, il faut que tu regardes Bootstrap pour essayer de faire du code HTML le plus propre possible. Donc voilà, j'ai regardé Bootstrap et effectivement, ça permet de vraiment s'impulser la vie. Donc voilà, alors la première page, c'est celle-ci, ça a l'air sympa à désirer. Mais toujours est-il qu'on a le choix de... voilà, Godzilla. Et vous avez toutes les versions de Godzilla qui n'ont jamais été créées depuis la 2.0, qui est la première version qui était sous l'histoire-cibre, qui a été publiée en 99, jusqu'à la version 5.1.1, qui est la version de dev actuelle. Et c'est une clique sur le bouche bas, ça va nous limer un peu, et ça va nous sortir un tableau HTML, enfin une page HTML, qui contient toutes les tables de la base de données de BugZilla 503, et qui documentent toutes les colonnes de toutes les tables, leur type, les infos supplémentaires, les contraintes, les relations entre les tables, etc. 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 Donc voilà, donc voici toutes les relations de la table GOM, ce qui est un peu la table centrale de BugZilla, à toutes les autres tables du schéma. Et donc voilà, et à partir de là, depuis un an maintenant, quand les gens arrivent sur BugZilla en me disant j'ai une base de données, BugZilla, mais je ne sais pas à quelle version de BugZilla ça correspond, je renvoie les gens là-dessus, et ils peuvent regarder les différents schémas, et vérifier ce qu'ils ont. J'ai montré ça aux développeurs BugZilla, j'ai montré ça aux développeurs BugZilla, qui ont dit c'est très intéressant, et on s'en fout complètement. Parce que le schéma de la base de données, nous on le connaît par cœur, on travaille dessus tous les jours, et voilà quoi. Donc c'est très intéressant, mais ce n'est pas pour les développeurs de l'application en question. Et je me suis dit, c'est dommage d'avoir fait un outil comme ça, qui ne documente le schéma que d'une seule application. Par contre je peux prendre tout ce qui concerne BugZilla dans l'application, je peux créer un module BugZilla, foutre toutes ces informations-là dans le module en question, et je peux ensuite rendre mon application suffisamment générique pour être utilisée par d'autres, pour documenter le schéma d'autres applications de base de données, qui est liée sur le base de données. Voilà, au jour des perles en question, il y avait des gens de GLPI, qui présentaient GLPI, qui est un outil d'inventaire de part informatique, qui lui aussi s'appuie sur une base de données MySQL, et puis qui disait, c'est plutôt pas mal. En fait, nous on a des partenariats avec des gens qui développent des solutions qui vont interroger la base de données de GLPI, mais on a un peu, parfois, du mal à suivre les évolutions des schémas de la base. Et donc, alors, c'est pas encore tout à fait générique, je me suis rendu compte, ce matin, que j'avais un BugZilla qui était encore codé au dur dans les templates, mais il a toujours été que là, on a les deux dernières versions de GLPI qui sont sorties. GLPI 9.2.1, c'est sorti il y a vendredi. Si je clique sur tout schéma, ça va mouliner un peu, mais ça va nous sortir toutes les tables de la base de données de GLPI, et ça va nous sortir tous les champs, toutes les informations, etc. Et donc, de la même façon qu'il y a un module BugZilla avec toutes les informations spécifiques à BugZilla, il y a un module GLPI avec toutes les informations spécifiques à GLPI. Et si vous avez 37 applications qui ont chacun de vos bases de données, vous n'avez qu'à créer 37 000 différents, un module pour chaque application, et vous avez un seul outil qui vous permet de générer une documentation pour le schéma de vos bases de données. Donc voilà, il y a pas mal de gens sans qui, honnêtement, ceux-ci n'auraient jamais vu le jour. Donc, les premiers, c'est les auteurs des modules Perl que j'utilise pour, qui me facilitent le travail. Donc, dbxclass, dbxftbox, clash, qui est le truc qui fait serveur, serveur web. J'ai un collègue chez les monteurs de Perl qui s'appelle Sébastien Abnergis-Famoni, qui m'a beaucoup aidé au début, parce qu'il connaît dbxclass, et pas moi, donc il m'a beaucoup aidé, et Clément Doux qui m'a conseillé sur tout ce qui est rendu HTML et CSS, etc. Voilà, si vous avez des questions, c'est ma bouge. Non ? Donc, peut-être, sur les bases de données, c'est uniquement pour les bases de données MySQL, on peut l'utiliser, j'ai vu qu'il y avait un lien. Alors, dans les... dbxclass utilise un module Perl qui s'appelle dbi, et qui, lui, est un driver de base de données, qui est un outil d'interface avec base de données, sur lequel tu peux greffer plusieurs drivers, et il y a des drivers pour MySQL, pour SQLite, pour Oracle, pour Savings. Il y a des drivers pour des trucs qui ne sont absolument pas des bases de données, mais qui peuvent être vus comme des bases de données. Et donc, en pratique, ceci fonctionne. Alors, tout ce que j'ai dumpé pour l'instant, c'était du MySQL, mais j'ai testé la base de données Postgre de Buxilla. Buxilla, tu peux le faire tourner sur MySQL, sur Postgre, sur SQLite. Et j'ai testé sur la base de données Postgre de Buxilla, et ça a marché exactement de la même manière. Si ce n'est qu'il y a des champs dans la base de données de Buxilla qui n'ont pas le même type suivant que tu sois en MySQL ou en Postgre. Et en interne, Buxilla fait son traitement interne pour que ce soit la même chose. Et donc, ça fonctionne sur MySQL, sur tout ce que vous voulez, SQL Server, Oracle, etc. Et donc, vous avez fait quelque chose de relativement clair pour que l'utilisateur lambda puisse adapter l'application sur une autre application que celle qui a été présentée dans l'occurrence. Alors, ça c'est encore à faire. Alors, la partie où j'ai voulu mettre tout ce qui est concerné Buxilla dans son module à lui, c'est relativement récent. Et la partie GLPI, je l'ai fait hier, quand je me suis rendu compte qu'il y avait GLPI, Neuf Pondé au Pondé, qui était sorti. Et que je me suis rappelé que les développeurs de GLPI avaient été intéressés quand j'ai fait la présentation du schéma au jour des périodes. La bonne nouvelle, c'est qu'il m'a fallu plus de temps pour me rappeler comment faire que pour le faire en pratique. Et si je me rappelle à mon retour de Paris qu'il faut que je documente cette partie-là, comment rajouter un projet qui est en gros créer un module dédié, et comment rajouter une version à un projet, si je fais ça la semaine qui vient, ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Logiquement, ça ne doit pas être très compliqué. Honnêtement, il y a juste à créer un module Perl dans un coin, rentrer des informations, lancer des commandes pour dumper le schéma de base de données dans un répertoire, et à partir de là, ça doit fonctionner un top-box. Le module en question, c'est du code Perl. Donc voilà, ceci dit, si tu parles de l'un des modules existants et que tu ne fais que modifier les informations, ça ne va pas demander énormément d'efforts non plus. Voilà, c'est le relatif non clair. Donc voilà, cette liste-là, par exemple, je ne voulais pas définir quelque part une liste d'outils dont on maintient la documentation. Donc cette liste-là, elle est générée par introspection. On va chercher tous les modules, schéma de point de point quelque chose, et comme en l'occurrence sur ma machine, j'ai trois modules de schéma de point de point quelque chose, je génère une liste avec trois éléments. Mais je voulais éviter de coder ça dans l'application. Parce que sinon, on se retrouve à définir les applications dans deux endroits différents, le module et le fichier de conf, et je voulais éviter ça à peu près. D'accord. Donc voilà. Donc, allez voir le projet GitHub la semaine prochaine. Logiquement, si je n'ai pas oublié, la documentation devrait être à jour. Et voilà. J'ai regardé. Merci. Et est-ce qu'il y a des personnes? Après moi, j'ai quand même pas forcément directement sur les domaines, mais ils développent pas beaucoup. Je travaille plus avec des gens qui développent. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose de plus visuel? qui sont demandées, ou alors c'est le fait juste de présenter les tables comme ça, les contraintes, comment elles sont formées, ça suffit et c'est suffisamment parlant. Ou alors, pour avoir une vue globale, c'est agréable d'avoir quelque chose de plus, je sais pas, un tout schéma plus visuel. Alors, sur la liste de diffusion de Boxida, on a vraiment des demandes qui sont très simples. Dans quelle table sont stockées telles informations ? Du coup, le but premier, c'était de répondre à des questions de cet ordre-là. Depuis, j'ai eu pas mal de demandes, il y a un truc dont j'ai oublié de parler, c'est que le truc d'origine, Boxida-schéma, vous permettait de préciser deux versions de Boxida, et il faisait un diff entre les deux. Donc, il pouvait vous dire, entre ces deux versions de Boxida, le schéma a été modifié de telle ou telle manière. Ça, c'est quelque chose que les outils perles que j'utilise peuvent faire facilement. Donc, il faut juste que je me greffe là-dessus. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il y avait moyen de prendre une requête SQL et de pouvoir, avec mon outil, répondre à la question, lui, cette requête va marcher sur la version de Boxida 503, 502, 701, mais elle ne marchera pas sur la version 4.4.6. Et ça aussi, ça ne peut pas être très obligé, implémenté, DBX, on va pouvoir faire ça automatiquement, ou quasi-automatique. Mais voilà, il faut que je me penche sur la question. Merci. 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 Merci.